Salut à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode d'Undertale, dans le dernier épisode on a battu Mettaton pacifiquement parce qu'on fait la route pacifique et puis là on va continuer, on approche, ouais on est pas loin d'Asgore mais avant ça on va repartir un peu en arrière parce que normalement on a quelque chose à faire avant de foncer sur Asgore. Donc on va faire demi-tour et on va retourner à l'hôtel parce que comme je vous l'ai dit on essaie de faire la route pacifique et puis on va prendre de la nourriture au passage. Est-ce que... Ring. Hey, Undyne a l'appareil. La ferme Papyrus c'était ton idée. Humain, tu dois livrer quelque chose pour moi. S'il te plaît. Je suis à Couve-Neige devant chez Papyrus. A tout de suite Microbe. Quoi faut que je retourne jusqu'à Couve-Neige ? Je vais pas refaire tout le chemin à pied. J'espère pas. J'ai bien peur que si. Bon bah je vais faire une petite ellipse. Donc on est à Couve-Neige. Je vous ai passé le chemin jusqu'ici. On doit aller rejoindre. Hum. Donc j'ai une faveur dans des... J'ai besoin que tu remettes cette lettre au Dr. Alphys. Hein, pourquoi j'y vais pas moi-même ? Hum... Eh bien... C'est quelque chose d'aller personnel mais... Mon ami alors... Je vais te le dire. Calciter ça craint. J'ai pas envie d'aller là-bas. Donc voilà. Vous obtenez la lettre d'Undyne. Oh, et si tu la lis ? Je te tue. Merci infiniment, tu es... Serviable. D'accord. Undyne écrit beaucoup de lettres. Mais euh... Elle n'arrive jamais à trouver les bons mots. Du coup, quand elle les poste elle-même... Elle finit toujours par... Faire une tour pour les réécrire. C'est pour ça qu'elle t'a demandé. Parce que tu n'as aucun principe. D'accord. D'accord. Mon dieu, je vais... T'es tripé sur place. On va... On va regarder un peu plus loin. Elle est bien trop fermée. Il nous faudra une tensionneuse pour l'ouvrir. Ah. Bon, bah je pense qu'on est bon pour refaire le chemin jusqu'à Calciter. Je vais vous passer ça du coup. Je pense. Bah... Ellipse encore une fois. Bon, on se retrouve. J'ai refait le chemin jusqu'à... Calciter. On va sauvegarder. Puis on va donner la lettre à... Alphys. Oh, oh non. Encore une lettre. Je ne veux pas l'ouvrir. Pas moyen de la remettre dehors. Non, je ne peux pas couper comme ça. Je vais lire celle-ci. L'ouverture n'est pas facile. Une petite seconde. Hey. Si ce n'est pas une blague, ce n'est... Oh mon Dieu. C'est toi qui as écrit cette lettre. Non. Elle n'était pas signée, donc... Je ne pouvais pas savoir qui. Oh mon Dieu. Oh non. C'est adorable. Et j'ignorais totalement que tu... Euh... Écrivais comme ça. C'est étonnant aussi. Après toutes les erreurs que j'ai faites. Je ne pense pas qu'on devrait me pardonner. Et encore moins... Euh... De cette façon. Ici passionnément en plus. Tu sais quoi ? Ok. Je vais le faire. C'est à moi on a des choses à faire pour me racheter auprès de toi. Ouais ouais. Sors tout ensemble. Début du rendez-vous. Désolé. Là je suis en train de m'habiller. Il y a erreur. De quoi j'ai l'air. Mon ami m'a aidé à choisir cette robe. Elle a très bon coup pour... Bref. On y va. Hé hé hé. Attends. On ne peut pas toujours... On ne peut toujours pas commencer le rendez-vous. Arrête du rendez-vous. Il faut d'abord que je te donne des objets pour booster ton affection. Ça augmentera nos chances de réussir ce rendez-vous. Je crois. Aucule en soit. T'en t'en fais pas. Je suis prête. J'ai amassé une montagne de cadeaux en prévision ce jour. Tout d'abord j'ai du cirage pour avoir une mure. Ça reste peut-être légèrement inutile. Mais j'ai aussi de la crème waterproof pour tes égailles. Tes égailles. Que dirais-tu de ce kit de réparation de lance magique que j'ai ? Tu sais quoi ? On va faire un impasse sur les objets. On n'a qu'à simplement débuter ce rendez-vous. Ouais. Allez. Ayons ce rendez-vous. Est-ce que tu aimes les animés ? J'ai même pas pu répondre. Et moi aussi. J'ai pas fait... Eh. Eh si. On allait ailleurs. Mais quel endroit conviendrait pour un rendez-vous ? J'ai trouvé. Allons à la décharge. Nous y voilà. Très beau d'endroits. Je viens tout le temps ici avec Aindine. On trouve des tonnes de trucs géniaux dans le con. Eh. Elle est vraiment... Oh non. C'est elle là-bas. Il ne faut pas qu'elle nous voit ensemble. Pourquoi ? Parce que... Ben... Oh non. Elle arrive. Eh. Te voilà. Je... Euh... Viens de réaliser que... Te faire livrer ce truc... C'était peut-être une mauvaise idée. Donc je vais m'en charger. File-moi ça. Harg. Tu l'as plus ? Nga. Est-ce que tu l'as vue au moins ? Ouais. Ouais ? Donc elle est dans les parages. Merci. Je vais continuer à chercher. Oh mon dieu. Bon. J'imagine que tu as deviné un. Je... Euh... Je l'aime vraiment beaucoup. Enfin. Encore plus que les autres. Désolé. Je me disais que tu vois... Ça aurait été drôle d'avoir comme... Une sorte de... Faux rendez-vous avec toi. Pour te remonter le moral. Harg. Ça sonne encore pire dit comme ça. Pardon. J'ai encore tout fichu en l'air. Undyne est celle avec qui je veux vraiment un rendez-vous. Mais je veux dire... Elle est trop bien pour moi. C'est pas que tu sois pas... Euh... Cool. Mais... Undyne... Elle a confiance en elle. Et elle est forte. Et drôle. Et moi je ne suis qu'une minable. Il manque rien. Je suis la scientifique royale mais... Quoi que je fasse je finis toujours par blesser les autres. Je lui ai tellement menti. Elle doit me croire... Elle doit me croire beaucoup plus cool que je ne le suis. Si jamais on devient trop proche, elle et moi elle va... Elle va découvrir le pot au rose. Qu'est-ce que je dois faire ? Sois honnête. Être honnête ? Mais si je fais ça, elle va me haïr. Il vaudrait mieux rester comme ça, non ? Vivre un mensonge où tout le monde est heureux. Plutôt qu'une réalité où personne ne l'est. Ils disent sois toi-même. Mais je n'aime pas vraiment le vrai mot. Je préfère encore faire ce qu'il faut pour plaire aux gens. Ah ah ah. Non, tu as raison. Chaque jour, j'ai peur. Peur de ce qui arrivera si les gens découvrent la vérité d'eux-mêmes. Ils souffriront tous par ma faute. Mais quand on a annoncé la vérité à Endai, je n'en ai pas le courage. Je vais tout gâcher, il faut que je m'entraîne. Allez, on le roleplay. Du roleplay ? Ça a l'air plutôt drôle. Ok, qui va faire Endain ? Je serai Endain. Oh, oui. Évidemment. Hé hé hé. Ah M. Salut Endain, comment vas-tu ? Merci. Tu me le dis souvent et je ne sais jamais quoi répondre. Mais je sais que tu le dis juste platoniquement parce qu'on est juste amis. Hé hé. Euh, j'aimerais te parler de quelque chose. De quoi ? Endain ne mourrait jamais. Je l'embrasse en retour. Je regarde dans les yeux apaisés. Je m'émerde. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Euh, Endain, j'étais juste en train de... Hé là. Wow, attends une seconde. Ta robe est super jolie. C'est pour quelle occasion ? Attends une seconde. Vous ne sauriez pas ? En plein rendez-vous tous les deux ? Euh, oui. Enfin, euh, non. Enfin, oui, mais... Enfin, on était juste en train de faire un roleplay romantique de toi. Quoi ? Enfin... Enfin, Endain, je... Je t'ai menti durant tout ce temps. Quoi ? À propos de quoi ? À propos de... Ben, de tout. Je t'ai dit que les algues avaient une grande importance scientifique, mais en fait, je... On sers juste pour faire des glaces. Tous ces livres dits sur les mains sur lesquels j'étais... Ils sont que des bêtes BD. Autos films historiques... Ils ne sont que des animés. Ils n'existent pas. Et toutes les fois où je t'ai dit que j'étais overbooké au téléphone, je... Je t'ai juste en train de déguster de l'hôte en pyjama. Je suis juste impressionné. Je voulais que tu me trouves cool et intelligente. Que je ne me vois pas comme une... Un télopomé. Je te trouve vraiment cool, tu vois. Chut, chut. Ah. Alphys, je... Je te trouve plutôt cool, moi aussi, dans l'ensemble. Mais ouvre donc les yeux. Tout ce que tu viens de me dire n'a aucune importance pour moi. Je me fiche que tu regardes des dessins animés ou lis tes livres d'histoire. Pour moi, tout ça revient au même. On est... C'est juste des trucs d'un télop. Ce que j'aime en toi, c'est que tu es passionné, tu t'investis. Peu importe ce que c'est, tu y vas à fond. 100%. À pleine puissance. Alors, pas la peine de me mentir. Tu n'as plus à me mentir qu'il y a qui que ce soit désormais. Alphys, je veux t'aider à être heureuse avec toi-même. Et je connais un entraînement parfait pour ça. Un dain, tu... Tu vas m'entraîner ? Pfff, de qui, moi ? Non, j'ai demandé à Papyrus de s'en charger. On se bouge les os. Allez, son tour de piste en créant bien fort, on gère trop. Prête, j'ai le doigt sur le chronomètre. Je vais faire de mon mieux. Mon dieu ! Il me faisait marcher, hein ? Ces dessins animés, ces BD. Ils existent, c'est pas vrai ? Ces animés, tout est vrai, hein ? Les animés sont en change. Non, non ! Mon cœur vient d'être réduit en pièces. Non, je vais m'en sortir. J'ai dû être forte pour Alphys. Je te remercie, humain, pour m'avoir dit la vérité. J'essaierai au mieux de m'adapter à ce monde. On se revoit plus tard. D'accord. Du coup... Je pense que je vais aller au labo, maintenant. Euh, voilà. Je viens... On est devant le labo, du coup. Voilà. Donc, en vrai, je pense que je vais... On va en rester là. Parce que je pense qu'il va passer des trucs un peu importants. Donc, euh... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada